Ils étaient une centaine de femmes, d'hommes et d'enfants, à s'être rassemblées hier dans la ville occupée de Dakhla au Sahara occidental. Plusieurs manifestations ont éclaté tard le soir dans la région pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le régime du Marzen à l'encontre du peuple sahraoui. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment depuis novembre 2020, envenimés par l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Garechi à Dakhla. Même situation à Bouchdor occupée, les habitants de cette ville ont organisé plusieurs manifestations et marches de solidarité avec la ville de Dakhla et la famille endeuillée de Lahbib Garechi. Ces militantes sahraouis demandent à ce que justice soit faite pour cet homme porté disparu le 7 février dernier et retrouvé mort une dizaine de jours plus tard. Un énième crime commis par le régime du Marzen qui occupe illégalement les territoires du Sahara occidental depuis plus de 40 ans. En 2021, de nombreux appels ont été lancés par le peuple sahraoui, les organisations internationales de défense des droits de l'homme ainsi que des groupes de soutien au peuple sahraoui pour dénoncer les actes terroristes commis par l'occupant marocain dans les terres occupées du Sahara occidental au moment où la cause sahraoui connaît un soutien sans précédent à travers le monde.